Il y a quelques jours on a réussi à terminer la saison Unreal grâce à une partie d'anthologie Le problème c'est que maintenant on est sur la saison 4 et donc les rangs ont été réinitialisés Comme vous pouvez le voir je suis non classé A moi donc de faire une bonne partie pour avoir le plus haut rang possible et gagner du temps sur ce nouveau rush Unreal On va donc tenter notre chance à la fois en mode avec construction et en mode sans construction On verra dans lequel D2 j'arrive à choper le meilleur rang possible Comme d'habitude avant qu'on parte en game pensez aller dans la boutique d'objets A cliquer sur soutenir créateur et à entrer le code oise WAZZ Merci à toutes les personnes qui le feront Nous voilà dans le bus on commence directement avec mon mode de prédilection c'est à dire celui avec les constructions C'est là où j'ai été Unreal donc c'est là où je suis censé faire la meilleure game c'est là où je suis le plus fort Bon le spawn je pense qu'on va aller peut-être vers ici tiens J'ai vraiment pas envie d'être contest ou alors que par une personne max Le but les gars ça reste quand même de survivre C'est vraiment le top 1 qui rapporte le plus de points c'est ça que vous devez focus le plus Oh oh il y a lui j'ai un ou deux mètres d'avance faut que j'ai une bonne arme Touché une fois Touché Mort On va prendre ça on va se mettre le kit en 2 spi Bref j'ai jamais vu cette PM elle date C'est marrant c'est que quand je dis qu'une arme date je me dis qu'en fait bah il y a des nouveaux joueurs de Fortnite Qui l'ont jamais connu et pour eux c'est de la nouveauté Bref là on est vraiment vraiment pas bien Avec ça je peux monter un peu en shield mais je suis même pas full J'ai un pont blanc Faudrait que j'aille looter ailleurs Mais c'est ça mon problème aussi à toujours atterrir à un endroit différent je connais rien Vas-y on va aller là-bas Je savais pas que c'était un Kanzé des fers là Je vais les tuer on va voir ce qu'il donne Oh mon name c'est une horreur Garde tactique l'adverien Ah ok garde ça Ah oui augmentique PM bleu Elle a dedans un meilleur pont peut-être Bon non faut pas non plus trop demander Ah ça c'est intéressant je savais pas Y'a les murs blindés en ranked ok D'un côté c'est bien parce que moi j'aime bien ça permet parfois de se protéger et tout Mais le problème c'est que s'il y a un joueur qui en a trop Bah c'est juste l'enfer quand tu veux lui mettre une balle il va se full box à l'infini C'est cette petite maison à laquelle je pensais pour aller me loot Le mur est cassé mais les coffres sont toujours dispo Y'a un autre coffre à l'étage on va le prendre Oh au grand nord mais où est je vais me taper la grosse Allez maintenant direction la zone On est déjà plus que 27 joueurs c'est vraiment vraiment pas stack Ça va me débloquer les fameux tops que je vais atteindre Par contre il faudrait quand même que je fasse un ou deux kills supplémentaires Genre par exemple sur la map y'a le médaillon juste devant On va lui rendre visite lui Je vais lui mettre un laser il est pas prêt Bon il est quelque part dans la ville il bouge pas Où est-ce qu'il est ? Ah mais il se barre là-bas Vas-y je prends mon cyber-truck Il a l'air d'aller à le raft là-bas y'a un autre médaillon qui n'a pas été ramassé Pour l'instant je sais pas ce que vous pensez de la saison J'ai pu voir un peu les retours des gens et tout sur Twitter Même dans les commentaires de ma dernière vidéo Et franchement ça faisait longtemps qu'une saison n'avait pas fait autant l'unanimité Alors oui y'en a toujours qui aiment pas Et ça sera toujours le cas Mais comparé aux 4-5 dernières saisons qui étaient très très critiquées au début je trouve Celle-ci ça a l'air d'aller donc ça c'est cool Bien évidemment elle est pas parfaite Y'a des ajustements à faire ça c'est clair Mais la base est bonne Et ça c'est important Regardez là-haut ça se fight C'est le médaillon avec un autre gars Et y'en a un autre qui arrive encore J'ai la hauteur Mais what the fuck y'a le jetpack ? Je savais pas Oh oh je suis même pas en zone Vous savez quoi ? On va juste se mettre un petit peu de fils On va avancer Et on se taille Ah avec les dash Dans tous les cas ils ont pas le choix Ils vont bien finir par revenir sur moi Je suis en zone Crac Oh je l'ai eu il est mort de la tempête Y'en a un autre juste là Presque crack La prochaine zone elle a 416 mètres Faut pas que je tarde Je vais rester encore peut-être 30 secondes Ah je pensais que c'était un mec Mais c'est un bot Non mon shoot Oh là là c'était une scène d'horreur Vas-y c'est pas grave J'ai le fight Lui il a les deux médaillons Il est box presque Ah ok il avait le pompe mythique Non mais on a pas la même vie aussi Moi depuis tout à l'heure Je me plains d'avoir un pompe blanc Lui c'est le dernier de ses problèmes Top 10 Oh mais c'est sûr je vais finir gold Même pas platine Obtention de résultat La game elle est trop gaie C'est sûr je suis nul là Hors de Oh là là ça va être tellement long Vas-y c'est pas grave On se concentre sur la nobile maintenant Nous y revoilà Cette fois on va atterrir Dans le train vous savez quoi ? Vu qu'il est revenu il faut fêter ça D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire Concernant upscale Concernant Zedfar Concernant mon entraînement Ou même encore les lives J'ai des petites choses croustillantes Qui risquent de vous plaire On discutera de tout ça Quand on sera un peu plus chill Regardez on le voit juste là J'espère que j'ai la bonne trajectoire J'ai l'impression qu'il y a un gars là-bas Il veut le jouer Alors déjà on prend ça Ça On ouvre le coffre Oh purée Oh non Passer à Pondnobile Alors que les c'est le plus important Le monteur tu cut Moi au moins On est full shield On a pompe à air C'est déjà ça Où est-ce qu'il se cache le bonhomme ? Allez c'est pas grave On va partir Regardez là-bas Il y en a Regardez là Ça là C'est un mec Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Je rate 9 balles sur 10 frère J'ai fait je sais pas combien de maps d'entraînement Pourquoi je perds tout comme ça en 24 heures à chaque fois ? Je suis sûr que c'est parce que je deviens vieux Genre mon cerveau il oublie tout C'est une dinguerie Bref Pendant qu'on se loot La première chose dont je vais vous parler C'est vite fait d'upscale Je vous en parle régulièrement Mais c'est important pour moi De vous tenir au courant De l'avancée des choses et tout C'est quand même un projet que j'ai fait surtout pour vous Alors pour ceux qui ont passé leur commande Récemment Et qui n'a toujours pas été expédié En fait sachez que c'est normal On attend juste un réapprovisionnement des stocks C'était écrit sur la page du produit On devrait normalement recevoir les tapis D'ici la fin de semaine Donc là dans les 4-5 prochains jours On vous les enverra ensuite directement Donc bah c'est pour ça que si vous passez par exemple Une commande maintenant Elle arrivera chez vous quand même assez vite Vous n'aurez pas dû attendre pendant des semaines comme certains On est vraiment désolé pour ça Normalement ça devrait plus se reproduire Il y a peu de chances qu'on refinisse Out of stock bientôt On a commandé pas mal de tapis Pour avoir de la prévision et tout Pour anticiper un peu les ventes Mais bon malheureusement les gars C'est des choses qui arrivent On est une petite entreprise On fait des erreurs C'est pas une erreur très grave C'est juste que ça a ajouté un petit peu de délai pour certains Et je m'en excuse encore Bon la deuxième chose dont je vais vous parler Ça concerne un projet avec Zetphar Il y a quelques jours On vous a posté un petit tweet un peu drôle En mentionnant un compte qui s'appelle BoomStudio On a fait pareil sur Instagram avec une story Vous êtes d'ailleurs des centaines à avoir été vous abonner au compte C'est trop drôle Pour ce projet C'est quelque chose que vous pouvez deviner assez facilement Mais je vais pas vous donner non plus des indices forts pour le moment On vous en parlera dans les semaines à venir avec Zetphar Mais en tout cas sachez que c'est pas l'annonce dont vous avez parlé Vous avez dit ouais avec Zet bientôt grosse annonce On va vous dire des trucs et tout Mais sachez que ça concerne pas ça Il y a une plus grosse annonce qui arrivera dans deux semaines Pour un projet de dingue Mon dieu Heureusement que les mecs ils sont éteints du cerveau Vraiment je pense que même ma maman là Qui va sûrement regarder cette vidéo Elle est plus forte que moi aujourd'hui Bref au moins ça c'est dit avec Zet Je dois encore vous parler de l'entraînement et des lives Mais ça je vais attendre d'aller en zone Je vais d'abord me concentrer sur la game J'avoue que la nobile de base le rend m'intéresse pas vraiment Mais là je me suis dit pourquoi pas Si la saison plaît Faire aussi un rush en real en nobile Par exemple sur ma chaîne YouTube secondaire ou ASTV Ça pourrait peut-être être sympa Dites moi ce que vous en pensez Il y a un gars en face Il va se prendre un coup de cyber truc dans le crâne lui Une pas deux mon gars Allez ça fait 4 kills Je vais reprendre la voiture J'avoue que ce qui manque à mon loot C'est des éléments de défense Je sais pas ce qu'ils ont laissé dans la saison 4 pour ça Genre en termes de forme de poche et tout Ça se va là Un mort Et l'autre il est là Un HP Ça va ou quoi ? Tu galères ? Allez Va t'entraîner Je pense que je me fais une mauvaise image du build Parce que là à chaque fois que j'y joue Je suis un mauvais rang Du coup les mecs sont pas très forts Et donc je me dis Ouah c'est trop facile C'est vraiment des combats de bot et tout Mais je suis sûr que le jour où je serai élite ou champion Je dirais plus la même chose J'entends que ça tire là Un mort Et deux morts Merci à vous les gars Ah ouais je vais prendre ça plutôt Les bulles protectrices en solo et en nobile C'est vraiment indispensable Ça tire encore là-bas ? Oh Ah bah là ça allait déjà mieux là Il ment Je suis en pleine zone de guerre en fait Il y a tout le monde par ici Il est crack Mort Il y en a encore un autre Fais qu'avale pas la goutte Voilà Il s'appelait mayonnaise Je suis mort Allez merci pour les 11 kills les gars Et je fais tout ça Vous allez voir je vais finir Bon c'est sûr Je me fais pas de faux espoirs Je vais aller prendre la voiture En attendant je peux vous parler de l'entraînement Comme vous avez dit C'est vraiment cette saison Que je vais essayer de très hard un max J'ai un coach et des joueurs pro Qui sont là autour de moi Pour m'encadrer Et me donner des astuces Des conseils Des programmes Bref Mon but c'est pas d'être le meilleur joueur du monde Mais c'est de retrouver un petit peu mon prime Vous voyez D'arrêter de me faire laver à chaque fight Ça serait bien Donc ça vous pourrez suivre l'avancée Bien évidemment en vidéo Et même peut-être pas que Parce que pour les lives On va en profiter aussi Pour vous dire ce que j'ai à vous dire Comme vous le savez Je suis vraiment pas un streamer Genre ça doit faire peut-être 2 ans Que j'ai pas stream Activement du moins Des fois je lance un live Tous les 6 mois Tous les 7 mois Comme ça et puis plus rien Et bien là sachez que la semaine dernière Pour ceux qui me suivent sur Twitch Ma chaîne c'est Oise Et bien vous avez vu Une petite notification J'ai fait 2 jours d'affilée de live Le premier C'est pas très bien passé Parce qu'il y avait énormément De streamhackers Genre à des moments Il y en avait plus de 10-15 par game C'était l'enfer J'en ai donc parlé à Epic Game Ils ont trouvé une solution Pour faire bannir les streamhackers Maintenant Dès qu'il y en a qui me streamhack Je peux les signaler Et au moins Epic Game Ils regardent mes signalements Et ils bannissent les mauvais joueurs Donc moi c'était vraiment pour ça Que je faisais pas de live Depuis longtemps C'était le fait De devoir tout le temps Se faire streamhack et tout Maintenant qu'il y a une solution à ça Il se pourrait très bien Que je reprenne un peu plus activement Les lives Alors je vais pas vous faire Des grandes promesses En mode Oui je vais faire un live par jour Tout ça tout ça Mais je vais essayer D'en lancer plus régulièrement Sur ma chaîne Twitch Je vous le dis par contre Vous attendez pas à des choses de fou Ce sera principalement De la ranquette Du mode recharge Peut-être même des fois D'autres jeux que Fortnite Mais voilà Je vais plus me priver Maintenant que je sais Qu'il y a une solution streamhack Je vais refaire des vagues de test Donc allez suivre ma chaîne C'est Oaz Comme ma chaîne YouTube Et puis bah peut-être Qu'on se captera là-bas Oh il y a un ZZ dans la feed Incroyable Gali C'est le boss Au niveau des médaillons Il y en a un sur l'île Un à côté Je vais essayer de me rapprocher Un peu d'eux Ok l'île vient d'être prise Si je veux tenter de le tuer C'est maintenant ou jamais Regardez il est là Mais il m'entend pas Quasiment craque Ah Et bah alors Je l'ai éteint le frère Allez donne ton stuff là Va là-bas Ce genre de kill Ca fait plaisir En plus le médaillant que j'ai C'est le mode sensu C'est parfait Maintenant On va essayer un peu De vider le lobby quand même Il reste 11 joueurs Si je peux faire une 20 kill Ca peut être bien Il y en a déjà deux Juste là devant Oh c'est le ZZ Oh mon gars Viens on se fait un fight de ZZ Hop Oh non Tout juste Il va regarder la vidéo Il va se dire Mais purée j'aurais pu le tuer 10 fois Et oui T'as raison Ah par contre il me met tellement bien Regardez il est sur ma pauvre Ah ça m'a fait mal au coeur de te tuer Regardez Je mets le truc ZZ Ok il n'y a personne autour Il y a eu un scan Wouah La hook mythique En nobile c'est encore plus une dinguerie Elle tire tellement droit Il y a du monde juste en face Attendez moi les gars Non vous tuez pas entre vous Mais c'est Slides ça Voilà Merci d'avoir été patient Alors ok C'est pas des lumières Mais on fait quand même Une sacrée game je trouve Regardez le détecteur Il panique de fou Il y a deux gars qui tirent en face Le premier il est mort Et le deuxième Il va leur jambe au lobby C'est fait Un V1 pour la victoire finale Mon pronostic sur le rang Je pense que je vais être genre Bronze 2 Je ne sais pas pourquoi je le sens Ça a l'air d'être un sacré campeur Ah bah ok Il est mort Je ne sais pas comment Est-ce qu'il est mort de chute De zone J'en sais rien Et au niveau des résultats Un top 1 Avec 21 éliminations Nous amène au rang Bronze 2 Comme attendu Si on fait un rush en real On va vraiment commencer De tout en bas Bref on retourne au salon J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Je sais que vous êtes très nombreux Et à regarder mes vidéos Quotidiennement Sans être abonné Donc bah vérifiez Si c'est bien le cas N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel est votre rang Que ce soit un mode avec construction Ou un mode sans construction J'ai hâte de voir ça Et à dans quelques jours Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz